Comment jouer le DH en PVE de façon optimisée, ultra optimisée sur Shadowlands ? Pour y répondre, on a avec nous un énorme joueur de DH, on a Firina, bienvenue à toi Firina. Bonjour à tous, apprenti Hilari. Apprenti Hilari, ou déjà Hilari, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup, 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 beaucoup demandé, genre, hé Maxi, il y a le DH, il n'a pas oublié le DH, je ne vois pas la vidéo sur le DH, la HR, je ne la trouve pas. Donc, on va parler du DH, il y a évidemment une spec qui est ultra appréciée, notamment par sa mobilité, rien que ça, le double saut, les dash, les... voilà, c'est ça. Ça va partout, tu as la maîtrise qui te fait aller plus vite, donc évidemment, il y a plein de côtés ultra kiffants du DH. Et on va voir sur Shadowlands, qu'est-ce que ça donne et comment le rendre le plus fort possible. Dans un premier temps, on va parler d'un truc qui fâche un peu sur Shadowlands, la méta, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, d'un côté raide. Alors, le DH, on va aller très bien au début du sujet, il y a un passif qui donne des dégâts en pourcentage à nos amis castors, ce qui va jusqu'à 5%. Rien que ça, ça nous garantit une place en raid. Alors maintenant, le problème, c'est que le DH fait de l'ombre à lui-même, c'est-à-dire qu'il a une spétanque, et il s'avère que le tank est très 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 fort. Donc, dans une optique raid, si tu veux absolument avoir ton debuff DH, tu vas préférer avoir un tank, parce que le DH tank est très fort en ce moment. Et le Havoc, il est beaucoup moins, surtout en début de saison, enfin au début de l'extension, au lancement. Maintenant, je pense qu'il sait guire le DH, une fois qu'il a ses optiques, etc., c'est tout à fait correct. Un Havoc a vraiment sa place dans le raid en termes de dégâts, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de boss de ce raid où le DH Avoc, il fait son petit chemin et il tient peut-être à des DPS distants. Donc, voilà, pour moi, les deux, on leur place. Après, s'il y a un raid où il y a déjà un DH tank, tu vas moins considérer l'option de prendre un Vox avec toi, et si tu as déjà un tank, puisque, bon, avoir deux fois le buff, ça ne sert à rien, ce n'est pas accumulable. Donc, voilà, il a une place correcte, puis il a des outils, si on regarde plutôt le côté mythique+, le DH a énormément d'outils pour se rendre utile en mythique+, en tant qu'on n'en parle même pas, c'est un des tanks n'est plus représentés, mais en Havoc, dans les très hautes clés, c'est clair, même logique, on ne va pas préférer un tank, mais si tu prends un Havoc et que tu prends un autre tank, ça reste très fort, parce que ça a beaucoup de CC le DH, ça a beaucoup de survivabilité, ça a une cage, ça a un stun de zone, ça a un stun de mono-cible, ça a une anti-rupt, ça a du bon priority target mono-cible, et ça a du bon burst toutes les 4 minutes. Donc, on a un seul CD, c'est la meta, et en dehors de la meta, on a une classe qui fournit des dégâts de manière sustain, enfin, s'il y a un mot qui devrait définir le DH, c'est le mot sustain, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de CD pour faire des dégâts. C'est une classe qui a un excellent DPS constant, toutes les 30 secondes, avec son I-Beam, et puis quand il s'agit de burst, on a la meta qui est vraiment pas mal. Donc, voilà, le DH, honnêtement, il n'y a pas à se plaindre, c'est pas aussi fort qu'à BFA, on a un design qui favorise énormément les pouvoirs à emprunter de BFA, tous les procs qu'on avait à BFA, ça nous rendait très fort, ça on a plu, mais voilà, on a notre kit de DH, on a la Darkness, dont je n'ai pas parlé, qui a aussi un excellent CD-Dev de groupe et de raid. Carrément, c'est vrai qu'il y a aussi la Darkness qui est quand même un bon CD. Toi qui as eu l'occasion de faire, qui a encore l'occasion de faire du raid mythique très très loin, et du coup qui le fait en DH, est-ce qu'il y a des boss sur lesquels tu as été benched parce que ça posait vraiment problème en groupe ? Je n'ai pas été benched du progrès, étant donné que je suis le seul DH de la guilde, et que si on benched, les caisses-là, on est pourré, juste à cause de ce debuff, donc du coup je n'ai pas été benched du progrès. Ok, imaginons qu'il y a un DH tank, et du coup on ne parle plus de ton buff, on parle de tout le reste de ton kit, je pense par exemple à Sludge Fist, il y a des boss où tu trouves que le DH est vraiment, vraiment… Ah oui, alors Sludge Fist c'est un calvaire, honnêtement j'étais juste là pour appliquer mon debuff, être performant et effectuer des dégâts sur un boss qui nécessite un burst, qui cale bien avec des CD, je pense que son match-feu, les match-feu sont vraiment les deux sur ce fight, ils arrivent à avoir une combu sur chaque moto, tu ne peux pas rivaliser avec ça. Ce que tu peux faire comme optimisation sur le DH, c'est avoir un i-beam, tu type des CD, donc là sur Sludge Fist, ça impliquait que tu devais delay un i-beam, enfin je ne sais plus exactement le détail, mais en gros si tu veux caler tes CD pour avoir un i-beam sur chaque moto, il fallait juste faire un petit delay, tu devais juste delay un petit peu quelque chose au pool, mais voilà, tu as un Hunt qui est pas mal, ton covenant que tu vas avoir sur un poteau sur deux, si tu étais ventire, ça c'est un des rares boss où être ventire c'est mieux je pense, parce que tu peux avoir ton dot ventire sur tous les poteaux je pense, je ne dis pas de bêtises, le CD c'est une minute, avec le conduit tu peux même le réduire, en 100 tiers de bêtises, tu peux avoir ton dot sur tous les bots, tous les poteaux pardon, et ça c'est relativement plus, c'est beaucoup plus fort que le Hunt pour le coup, et voilà. Ok, et par contre j'ai vu que sur les derniers bots, en regardant les logs vite fait, donc justement avoir ton point de vue, parce que les logs ça veut dire pas forcément tout, je vois que le DH au final il est pas si mal que ça sur les généraux et dénat en mythique. Sur les généraux j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, là j'ai, mais après les généraux ont les logs difficiles, enfin, en gros c'est un boss où les logs peuvent être faussés parce que tu fais énormément de stops DPS, c'est pas un boss, c'est un boss où c'est de la gestion d'ad, tu dois hold énormément tes CD, tu peux pas juste pader et taper et juste faire ton cycle sans réfléchir en permanence, non, 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 c'est, tu dois suivre les calls du lead en question et burst au bon moment, donc, mais là, si voilà le DH est fort, c'est-à-dire que t'as ton I-Beam constamment quand c'est nécessaire, qui te donne un bon petit boost, t'as ton Hunt qui a un gros burst, en plus c'est du, c'est généralement, c'est pas des gros packs de mobs, sur les gens, c'est généralement, t'as des packs d'entre 5 et 7A tu dirais, en général c'est plus du 5-6 cibles, ce qui est parfait en fait, parce que c'est le nombre maximum de ton Glaive Tempest, c'est le maximum du Dot qui applique ton Hunt, c'est ta Blade Dance, c'est dans ta zone de target cap, on va dire, là du DH, et du coup, voilà, tu peux vraiment burst, tu pousses ton trinket aussi, et là-dessus c'était fort, après moi j'ai un peu mixé mon build, c'est-à-dire que généralement, sur ce boss, tu vas vouloir jouer le légendaire A.E. pour, bah, pour, bah, pour le D.A. et Glaive Tempest, donc du coup, tu vas plutôt partir sur Blind Fury, où en gros, ton I-Beam, ça va être ta génération Fury, elle va passer par ce sort, qui est un sort A.E., et tu vas vouloir réduire son CD avec ce talent, c'est-à-dire que, lorsque ta frappe du KO va proc, c'est-à-dire qu'elle va te refund la moitié de son coup en Fury, c'est 40% de chance, bah ça, tu vas gagner 3 secondes de CD en moins sur ton I-Beam, donc tu voudras, l'idée, c'est de spammer un maximum de scout strike, une fois que tu as généré ta Furie en ton I-Beam, récupérer le CD plus vite et refaire. Moi, il s'avère que j'ai pas joué avec ça, j'ai préféré jouer avec ça et avec mon leg mono-cible, pourquoi ? Bah, pour être plus flexible et avoir de l'assist target mono-cible, c'est-à-dire que, quand on défère du priority target sur une cible, pour autant que j'avais un proc de mon leg, bah, toute ma Furie, je la dumpais avec un proc de leg mono, et je gardais ça pour cleave, mais je préfère rester flexible et ça me permettait aussi de faire des Blade Dance, parce que quand tu joues avec ça, quand t'as pas la réduction de la Furie sur la Blade Dance, c'est très douloureux de faire une Blade Dance qui coûte 40 de Furie, je crois. Ouais, clairement vrai, ouais, c'est vraiment cher. C'est 35 de Furie, sans ce talent, t'as pas envie de utiliser la Blade Dance, tu vois, tu préfères spammer tes KO strike pour récupérer ton I-Beam plus vite, c'est beaucoup plus rentable, mais c'est chiant de pas faire des Blade Dance, du coup, je préfère jouer avec ça, faire des BDs, avoir un meilleur Sustain Damage en cleave, et si j'ai mon proc, bah, boum, je spammer mes KO strike, et je pouvais vraiment focus un AD comme c'est nécessaire sur ce boss, tu dois vraiment avoir un petit burst sur des certains AD pour les qui tombent plus vite, et voilà, moi j'ai préféré choisir celui plus versatile, donc tu peux aussi le jouer, il y en a quelques-uns qui l'ont joué comme ça aussi, ce build, mais voilà, moi j'étais plus confortable, et ça, cette flexibilité de talent, de légendaire, c'est un truc qui était inexistant à BFA, et qu'on a avec Shadowlands, c'est-à-dire qu'avant, à Vox, c'est un seul build, basta, il y avait un bis, et puis tout le reste, c'était nul, bah là, maintenant, avec Shadowlands, je peux dire qu'en DH, tu peux avoir de la flexibilité, il y a des talents qui se justifient, d'autres moins, et puis en sorte de situation, tu vas préférer l'un ou l'autre, donc ça, c'est cool, ça, c'est le petit plus pour DH à Shadowlands, c'est que tu vas pas constamment avoir le même gameplay, genre, ton gameplay va être différent, en fonction des situations, en fonction des boss, etc., et ça, c'est plutôt gratifiant. Carrément, carrément. Et du coup, pour revenir rapidement sur la partie légendaire, pour aller obtient un petit peu le DH, du coup, on en trouve principalement une en mono, une en multi, c'est bien ça ? Je vais pas parler du mono, si tu veux, je peux en parler maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, le mono, c'est là où je m'amuse le plus, perso, parce que c'est là où le gameplay devient le plus intéressant, un peu plus skill cap, on va dire. Donc, tu vas jouer avec Chaos Digit, bon, c'est mon anglais, mais que veut dire ce lag ? Lorsque j'active un Blade Dance, qui est un sort qui a un cooldown de 7.6 secondes, mais comme vous voyez en bas, droit de mon écran, ça fiche en vert, c'est-à-dire qu'au plus j'ai de hâte, au plus le cooldown sera réduit, c'est-à-dire que ça scale sur la hâte, et le DH, s'il y a bien une stat dont il bénéficie le plus, c'est la hâte, et il en a un paquet. Du coup, lorsque j'appuyerai sur ce spell, j'ai 30% de chance d'avoir un proc qui dure 8 secondes, et ce proc va amplifier les dégâts de ma Chaos Strike, qui est notre principale source de dégâts en mono-cible. Elle est où, d'ailleurs ? Elle est là. Et du coup, il s'avère que vous allez créer des fenêtres quand ça proc, où vous serez. Bon, on va le faire ici, le mieux, c'est de le montrer. Du coup, vu que vous jouez First Blood, en pure mono, c'est toujours mieux de jouer avec ça, plutôt que ça, qui est notre sort de zone. Ça, on va en parler plus tard, ça sera intéressant sur le prochain patch peut-être, bref. Donc ça, ça va faire appliquer en plus un dot, donc vous voulez vraiment maximiser l'optime de la bédace, on va vraiment la faire le plus souvent possible. Et normalement, quand ça proc, je vais vous montrer le spell de dégâts le plus important du dégâts, voilà. Donc là, j'ai ma hâte, après un high beam, j'ai ma hâte, j'ai 15% de hâte. J'ai toujours pas de proc, on va essayer de le... Non, toujours pas. Donc moi, j'ai des 8 crocs qui me permettra qu'il y ait mes procs, donc ça, c'est là. Ah, voilà. Donc là, j'ai 8 secondes. Le leg à proc, c'est-à-dire que je veux spammer Chaos Strike ici, tout en maintenant la Blade Dance en CD. Donc, quand vous jouez en mono-cibles et que votre leg proc, c'est toujours Blade Dance, Chaos Strike en prio. Et la Fellblade, qui est le talent mono-cibles, vous l'utilisez que pour générer de la furie. Vous le faites que si vous êtes en tuerie. Pourquoi ? Parce que quand votre leg proc en DH, pour spammer la Chaos Strike, vous avez trop de furie. Vous risquez d'en gaspiller si vous faites une Fellblade. Non, vous n'en avez pas besoin. Ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est 1500 points de dégâts. C'est pas énorme. C'est vraiment juste un talent qui est là pour générer la furie. Et toute votre furie est générée par vos auto-attaques. Vous n'utilisez pas la morsure du démon pour générer de la furie, mais c'est vos auto-attaques. Du coup, il y a une part d'aléatoire dans votre gestion de furie. Donc, elle va se générer toute seule à base de coups d'auto-attaque et de Fellblade. Mais le plus important, quand vous avez fait une Blade Dance, ce talent-là, et que votre leg proc, toujours veillez à la veiller quand ça proc, vous faites que des Chaos Strike. Normalement, la furie, vous en avez suffisamment parce que le coût en furie est réduit. Ça en redonne, en fait. Ça en redonne. C'est-à-dire que tu peux même casser une Chaos Strike si elle proc deux fois. C'est-à-dire que si c'est le proc naturel plus le proc du légendaire, elle va même t'en générer de la furie, la Chaos Strike. Et ce qui va distinguer d'un DH moyen, d'un bon DH, c'est la manière dont il gère sa furie. Tu ne veux pas en gaspiller et tu ne veux pas trop en utiliser. C'est-à-dire que dans le gameplay mono-cible, comment un DH va perdre du DPS, c'est s'il est trop greedy sur les Chaos Strike. Là, j'ai fait une Blade Dance, mais si je spam ma Chaos Strike sans en garder un petit peu, le but du jeu, c'est de... Là, j'ai eu de la chance, j'ai des procs, mais si votre Blade Dance est up et que vous n'avez pas la furie pour la mettre en CD, vous perdez du DPS. Ce spell, la Blade Dance, doit toujours être en CD. Tu ne peux pas ne pas la mettre en CD. Et donc, si tu spammes Chaos Strike sans trop réfléchir et que tu arrives dans un contexte où tu as trop spammé Chaos Strike et que tu n'as plus de la furie pour mettre ton Blade Dance sans CD, là, tu perds du DPS. C'est bien de spammé Chaos Strike, mais des fois, il faut savoir économiser sa furie, surtout quand vous voyez que votre I-Beam est up. Le scénario idéal, c'est que vous allez monter votre furie suffisamment haute pour en avoir après un I-Beam. En plus, là, j'ai un Lake Caprog. Donc là, je suis à mon pic de dégâts. Je ne peux pas faire plus de dégâts que ce que je fais là, là. Parce que j'ai fait mon I-Beam, j'ai mon Burst de Hat, j'avais beaucoup de furie et j'avais un Lake Caprog. Donc là, vous créez une fenêtre où vous atteignez votre pic de dégâts en DH. Et toute cette fenêtre, vous pouvez la créer toutes les 30 secondes. Et à toutes les 30 secondes, vous pouvez créer le scénario. Vous avez maximum de furie. Vous avez votre Lake Caprog. Vous avez votre boost de Hat après avoir casté votre I-Beam. Vous avez 15% de Hat bonus pendant 12 secondes. Et l'autre détail, qui est un tout son important, c'est que le cycle... Ah oui, je ne vais pas aller te parler du cycle quand vous ouvrez un fight sur un boss, par exemple. Sur BFA, c'était Aura Dimo, la pote. On engageait le boss, on faisait son I-Beam. On faisait sa Blade Dance directement. Et puis directement après, c'était Meta, Blade Dance, I-Beam. Mais maintenant, vous ne pouvez plus faire ça, pour deux raisons. Le buff de Hat n'est pas cumulable. C'est-à-dire que si je fais un I-Beam, j'ai mon buff de Hat, et que derrière, je Meta pour refaire un I-Beam, les deux buffs de Hat de mes I-Beam ne vont pas s'additionner. Ça va se reset. Donc maintenant, ce que vous voulez faire, en fait, comme opener, c'est juste monter un peu votre Fury au pool. Voilà, vous êtes Max Fury. Bon, là, j'ai ma Blend qui va danser, donc ce n'est pas idéal. On va attendre. C'est I-Beam, Meta, un petit Hunt. Vous attendez, vous avez toujours votre buff de Hat. Donc vous voulez refaire une Blade Dance pour espérer un proc. Vous n'en avez pas eu. Et là, ma Meta n'est pas up. Elle est up dans deux secondes. Mais là, vous êtes supposé Meta, voilà. Là, on refait une Blade Dance. On n'a toujours pas de proc de légendaire. On est un peu triste, mais ce n'est pas grave. Mais le but, c'est de... Voilà, toujours pas de proc. Donc là, c'est le moment où vous n'êtes pas content. Parce que vous avez fait quatre Blade Dance, et vous n'avez pas eu de proc. Donc ça, ce n'est pas de chance. Mais vous voulez toujours profiter au maximum de votre buff de Hat avant de faire votre Meta. Et faire le plus de Blade Dance possible. Donc vous poulez, vous faites un I-Beam, une Blade Dance. Vous ne faites pas Meta, vous attendez. Vous refaites la Blade Dance. Puis là, vous faites une Meta qui vous reset le cooldown de la Blade Dance. Donc vous avez trois Blade Dance pour espérer un proc. au pool avec une BL. Et vous optimisez du coup l'uptime sur le buff de Hat. Donc voilà. Ce n'est pas comme à BFA où vous pouviez directement faire I-Beam, I-Beam, Blade Dance, Meta, Blade Dance, I-Beam. Non. Maintenant, vous faites trois Blade Dance. Vous attendez un peu. Vous respirez les procs. Vous maximisez l'uptime sur la Hat. Et ensuite, vous faites d'autres Meta. Et vous enchaînez. Ok. Du coup, si tu as un proc pendant une de ces Blade Dance, tu vas changer quoi dans ta Rota, exactement ? Ce qui va changer, c'est que la Fel Blade, vous ne voulez plus l'utiliser. La Fel Blade, c'est vraiment un sort qui ne fait pas beaucoup de dégâts, qui génère de la furie. Donc c'est bien de la mettre en CD parce que vos auto-attacks, évidemment, peuvent reset. Donc ça, je n'en ai pas parlé. Mais quand ce cooldown est en CD, il peut se reset. Bon là, ça n'a pas été le cas. Mais là, je vais mettre en CD. Peut-être que je vais avoir de la chance. Bon, là, ça ne veut pas reset. Ah, là, ça va reset. Bon, je l'ai récupéré. Mais du coup, juste simplement, quand le Lake Proc, c'est un peu idiot, mais il faut spammer la Chaos Strike le plus vite possible. Il faut juste spammer ses touches le plus vite possible. Si la Blade Dance est up, vous le faites aussi, parce qu'il faut toujours avoir de la Blade Dance en CD. Ça, c'est la prio numéro 1. Ne pas réunir. Je suis dans la Liga de Fury. Si je fais une Fel Blade, c'est nul. Ne faites pas de Fel Blade si vous êtes... Ça donne combien ? C'est plus que 3, je ne sais pas. 40. C'est 40, oui. Donc, vous ne voulez pas gaspiller ça. Donc, c'est vraiment ces petits détails-là qui vont faire la différence en DH. C'est le Fury Management. Vous ne voulez pas en gaspiller. Vous ne voulez pas être dans une situation où vous n'avez plus assez pour faire une Blade Dance alors qu'elle est up. C'est aussi simple que ça. Alors, il ne faut pas croire qu'à chaque fois que je fais une Chaos Strike, je regarde ma Fury et je réfléchis. Non, c'est après beaucoup d'heures d'entraînement et de pratiques, ça devient instinctif en fait. C'est votre inconscient qui prend le relais. Et visuellement, vous voyez votre barre et vous savez que vous ne devez pas faire de Chaos Strike ou non. Ça va venir juste avec des heures d'entraînement. Et donc, voilà, c'est un gameplay assez instinctif et il faut juste spammer ses touches vite. C'est un gameplay très nerveux. Ce n'est pas un gameplay qui sort de l'ordinaire, mais voilà, c'est le DH. Il faut aimer le style. Yes, ça marche. Donc, au final, ce qui va changer au niveau de tes procs, du coup, outre le fait évidemment de spammer les Chaos Strike, ça va être surtout est-ce que tu utilises ou pas ta grand grelame et ce genre de trucs. Est-ce que tu balances un petit peu des glaives aussi histoire de t'occuper pendant des moments creux où tu attends qu'il se passe quelque chose, ça t'arrive ? Bien vu. Tu es bien renseigné. Je n'en ai pas parlé et c'est exactement ce que tu fais. Donc, dans la pull au petit mono, ce n'est pas ce stun-là, c'est ça. On a deux charges sur glaives. Et effectivement, ça rejoint le moment où quand tu veux être conservateur avec ta fury et que tu veux un peu l'économiser pour un high beam, bon là, je ne sais pas tout ce que je viens de faire là, mais en gros, vous faites des glaives quand vous voulez tempo la fury. Imaginons, je sais que j'ai un scénario où si je fais une chaos strike, je n'aurai plus assez de fury pour une blade dance. Bon, ce n'est pas grave. J'attends que mes auto-attaques gènent dans la fury et pendant ce temps-là, je meuble. C'est vraiment un spell de meublement. Donc, tu meuble les moments blancs avec un glaive. Bon, là, j'ai un proc. Donc, je n'ai pas envie de faire de glaive. Là, je vais me faire mes chaos strike, tu vois. Mais genre là, j'ai mon high beam de hub. Tu vois, je vais faire un petit glaive. Je vais peut-être attendre encore une auto. Bon, ce n'est rien à attendre. J'ai assez de fury, là, en vrai. Du coup, je ne fais plus de glaive. Tu oublies le glaive. Là, tu es sous méta. Là, tu fais des annihilés et des blade dance. Jamais faire de glaive quand tu viens de faire un high beam. C'est vraiment le spell que tu fais en dernière priorité quand tu veux économiser ta fury, que tu veux meubler un moment un peu blanc, tu lances un glaive. Ça touche trois cibles. Donc, en mythique plus ou en cleave, en raid, avec ce build, tu peux lancer des glaives. Genre, quand ça touche trois cibles, c'est toujours intéressant de lancer un glaive. Ça ne fait pas de mal. Quand tu joues avec ce build-là, pas quand tu n'es pas avec des mod blades. En gros, ce qui est intéressant dans ce build mono, c'est que tu ne vas pas utiliser de GCD pour générer de la fury, hormis la fell blade. Mais c'est hyper agréable en termes de gameplay de ne pas devoir consacrer un GCD à la gestion de ta fury pour l'augmenter. C'est vraiment autosuffisant. Ça se gère par lui-même la génération de ta fury. Et toutes tes GCD vont partir dans des dégâts, dans la dépense de ta fury. Moi, c'est un gameplay que je préfère beaucoup plus parce qu'être dans le fury management, de ne pas en gaspiller, de ne pas trop en utiliser, pour être juste au milieu, c'est beaucoup plus agréable que de jouer avec un gameplay où tu dois jouer avec la mort sur du débon. Je trouve ça vraiment pas satisfaisant de consacrer un GCD pour générer ta fury. Mais c'est un gameplay beaucoup plus linéaire, qui a moins d'explosivité, disons, le gameplay qui n'est pas avec fell blade, de demon blade. C'est beaucoup plus linéaire, c'est très prévisible, c'est toujours la même chose. Tu fais ton down et bim, tu risettes son cooldown avec ça pour le récupérer plus vite. Tu perds l'utilisation de ta... Et c'est aussi très perturbant parce que vu que depuis toujours, tu es toujours habitué à faire blade dance, quand tu joues ce build, tu ne fais plus de blade dance en mono cible, c'est fini, c'est terminé. La blade dance n'existe pas en mono. Ça coûte beaucoup trop cher, c'est seulement justifiable pour cleave. Et encore, crois-moi que s'il n'y a que 3 cibles, je préfère faire une chaos strike qui a le potentiel de réduire de 3 secondes le CD de mon abîme, puis consacrer 35 furies à un petit sort qui ne fait pas énormément de dégâts, genre c'est quoi, 1444 dégâts physiques sur 5 cibles. Ouais, il y a encore la traite règle of ruin. Ouais, avec le traite règle of ruin, ok, ça c'est justifiable, mais tu joues avec ça en fait. Ouais, bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Ce talent, évidemment, tu le mets tout le temps en CD, en cleave, même en mono, il est très fort ce talent et heureusement qu'il est là. Avant qu'ils aient rework ce talent, on avait un autre qui était encore mieux. Ouais, ouais. T'avais ton démon qui était derrière toi, bien sûr. Je ne sais pas si on en parlait ici, mais en gros, à BFA, quand on fait le premier changement, c'est après, il aura 10 mots, tu faisais un failrush et à l'endroit où tu es arrivé ici, là où je mets ma darkness, après la fin de failrush, tu avais un démon qui apparaissait et qui faisait des dégâts en AOE sans limite de cible et c'était un gros burst. Et honnêtement, c'était très agréable à jouer, mais ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré pour des raisons obscures. Peut-être que c'était trop fort, mais c'est dommage. Mais du coup, on a ça qui est bien. Mais en mono cible, voilà, tu ne fais pas de blade dance, c'est hors de question. Et en AOE, quand il y a entre 4 et 5 cibles, si tu as pris un high beam, si tu es sous ta forme de démon, là, c'est OK parce que ta blade dance, elle est améliorée. Tu sais, quand tu es sous méta, je n'en ai pas parlé, mais après, je suis sous forme de démon ici et du coup, ça renforce tes capacités de blade dance et de chaos strike. Ils sont amplifiés. et du coup, là, j'accepterais de faire une blade dance en AOE si je suis sous forme de démon, même si elle coûte 35 de fiery. Mais généralement, tu veux juste récupérer ton high beam bué. Carrément, carrément, carrément. Donc ça, c'est pour le mono. Et donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu vas plus ou moins, enfin, le beat qui marche le mieux, c'est celui qu'il te montre au début avec la blade dance qui a des chances de te faire des procs de chaos. C'est celui-là et de toute façon, qui sim le plus haut actuellement. En pure mono, il est incontestablement et c'est aussi le gameplay le plus fun, je trouve. Après, c'est des préférences. Moi, j'adore jouer avec ce leg. C'est là où je m'amuse le plus. Carrément, carrément. Et du coup, pendant que tu es parti là-dessus, go faire la variante, du coup, multi, tu avais déjà un petit peu expliqué. Si par exemple, tu veux faire du mythique plus ou même du multi, du multi un petit peu plus, un peu massif, on va dire, du multi où il y a plein de cibles, c'est vers quoi que tu vas t'orienter, du coup. Et tout à fait. Et bien, autant j'adore le mono, autant c'est clair que le build monocyble en mythique plus, il n'est pas du tout adapté. Peut-être dans des rares cas tyranniques, dans certaines clés, par exemple, Spire de l'Ascension, où tu as peu de gros clives, on va dire, c'est beaucoup de gros dépèces monocybles, il y a beaucoup de boss, ils sont difficiles, bref. Là, tu pourrais justifier que je veux quand même avec ton leg mono en semaine tyrannique. Mais sinon, dans 80% du temps, tu vas jouer avec ce leg en genre-là. Tout simplement, qu'est-ce que fait ce leg quand vous faites votre I-Beam, qui est votre spell principal pour faire du dégâts en Aoe, mais qui est aussi votre son monocyble, mais c'est votre principal sous-dégâts Aoe, vous allez avoir un deuxième I-Beam, mais qui est celui de l'aspect tank. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce spell, on va l'utiliser maintenant. Vous voyez visuellement ce que ça fait. Maintenant, avec ce leg, si je fais un I-Beam, vous allez voir apparaître ici à ma gauche un autre démon. Bon, là, il y a le modèle qui l'a caché, mais il crache, il crache. Il vomit littéralement du fel. Alors, on va directement rentrer dans le sujet parce que c'est peut-être pas très visuellement visible, mais je vous ai préparé un petit paint d'exception pour visualiser un peu ce spell. Je pense, on le voit là. Il est magnifique. Il est magnifique. Ok, donc vous avez votre Axe des Y, votre Axe des X, très bien. Ce que vous voyez en violet, c'est l'I-Beam Avoque, donc de l'aspect DPS. Et ce que vous voyez en vert, c'est le I-Beam version tank. La particularité de ces deux I-Beam est la suivante. L'I-Beam du DPS, elle a plus de portée en Y, c'est-à-dire qu'elle va aller plus loin devant vous, mais elle a une faible portée dans l'Axis X. Et l'I-Beam version tank, qui est celui en vert, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il a plus de portée en X, mais il a moins de portée en Y. Et c'est très important de visualiser ça, parce que la manière dont vous allez vous positionner, enfin, le DH, il optimise aussi son DPS par son positionnement. La manière dont vous allez vous orienter sur un pack de mobs, donc son pull, en plus, des fois, il peut y avoir des big pulls, il peut y avoir 10 mobs, il peut y avoir 8, 5, 4, ça peut aller dans tous les sens. Bref, c'est bien de comprendre de visualiser qu'est-ce que vous touchez avec votre spell. Parce que si vous êtes positionné maladroitement, votre spell va partir, mais il ne va toucher aucun d'âge. C'est dommage. Du coup, très important, vous orienter. là, il n'y a que 3 cibles, on est sur des mannequins. Mais par exemple, ici, je veux que mes deux i-beam touches, je vais plutôt m'orienter comme ça. Parce que celui qui vomit, vous voyez là, je n'étais pas assez derrière, il n'a pas touché ce mannequin-là. Là, j'ai pu le voir, mais il n'a pas touché ce mannequin-là. Donc, mon deuxième i-beam, il n'a touché que lui et lui, là, c'est deux ici. Donc, c'est important de bien se positionner. Et ici, je suis plus ou moins, alors, je vais juste faire une étape pour récupérer mon i-beam, mais en gros, je vais vous montrer une autre astuce. C'est que, si vous voulez comprendre la portée maximum de votre i-beam, c'est l'équivalent d'un dash en arrière. Donc, ça, si je fais un dash en arrière, je vais bien mettre dessus. Ici, normalement, je le touche. Voilà. Ah, il tape loin quand même. Ça tape loin. Donc, ça, si vous voyez, ça, c'est la portée max de l'i-beam version dégâts. Et comme vous avez pu constater, là, à ma gauche, il y avait le i-beam version tank. Vous voyez, sa portée, lui, en Y, elle devait être la maximum. Mais il a une plus grosse portée. Il y a une autre astuce que vous pouvez faire pour Mythic+, c'est que, imaginons que c'est un gros pool, c'est un pack dangereux, vous avez peur pour votre vie. Alors, déjà, le bon réflexe, c'est de faire un blur. Quand vous avez peur pour votre vie, le CD d'FDH qui a été nerf, mais qui est toujours très fort, qui, voilà, un petit CD. Bon, là, il y a un mage-feu qui décide de nous casser un peu les testins, qui me les casse un peu, là. Voilà, dégage. Moi aussi, je peux jouer. Merci. Qu'est-ce que je voulais faire, là ? Ah oui, donc, un autre truc intéressant à savoir, c'est que, si vous voulez vous repositionner et faire des dégâts tout en étant à distance à une zone safe, ce que moi, j'aime bien faire, c'est, bon, je vais orienter ici mon deuxième tank, et vous allez voir que je vais dash arrière et mon eye beam tank va rester ici. Regardez. Vous voyez, il est resté là. Ça veut dire quoi, ça ? Ça, c'est ouf, quand même, que du coup, quand tu dash, il reste quand même à l'emplacement initial. Voilà, ça, c'est très intéressant. Il faut avoir fait l'expérience pour aller se rendre compte que c'était le cas. Je ne me souviens plus quand j'ai remarqué ça, mais je l'ai remarqué. Et du coup, ça, c'est hyper chouette en m'étiquette plus, parce que, vous pouvez, par exemple, si c'est un gros pack de mobs, je dash in, là, je n'ai pas mes CD de hub, je fais mon spell de zone, mais imaginons que si j'ai mon eye beam qui va être hub, c'est super, il y a un danger, ok, je me barre, je ne sais pas si ça marche avec le fail rush, non, ok, ça ne marche pas avec le fail rush. Avec le dash arrière, ça fonctionne, mais pas avec le fail rush. Donc, l'idée, c'est de faire un dash en arrière, de faire mon eye beam et de rester à distance et puis ensuite, derrière, tu peux faire ton hunt, boum, toujours faire un hunt. Ça, je n'en ai pas parlé assez du hunt, mais je vais en parler maintenant, du coup. Toujours plus intéressant de faire un vote convenant night fay après avoir fait un eye beam. Ouais, la track, pardon. Toujours préférer faire ce spell après avoir fait un eye beam. Pourquoi ? Parce que les 15% de l'add dont vous bénéficiez à la fin d'un cas dans un eye beam va amplifier les dégâts de votre hunt. Le hunt, qu'est-ce qu'il fait plus précisément ? Il met une sacrée dot. Un sacré dot, mais il fait des gros dégains à l'impact. Et du sustain. Il a un peu tout, ce spell. Heureusement qu'il est là. Donc, ça fait des gros dégâts à l'impact. Ça pose un dot et ça touche jusqu'à 5 cibles. 5 enemies, je n'y a pas. Donc, de nouveau, c'est du positionnement l'hunt. Si je fais un hunt, là, il est en CD, mais si, par exemple, je reste orienté comme ça et que j'appuie sur mon hunt, la cible de gauche et la cible de droite ne vont pas être touchées si je le fais depuis cette position. Elles vont pas être touchées. Donc, c'est rare les cas où les packs de hommes ne sont pas qu'ils sont pas qu'ils sont de cette manière, mais là, je suis gêné par le truc, mais normalement, si je me positionne comme ça, ici, je touche les trois cibles. Parce que, je vais charger et je vais prendre cette trajectoire et je vais, c'est tous les ennemis sur votre passage ont toujours bien se réorienter. et c'est pour ça que le disengage, DH, je trouve, c'est un des meilleurs sortes pour se réorienter plutôt qu'un failrush. Vous préférez regarder vos failrush pour vous faire des repositionnements rapides, justement, peut-être à très usage d'un dash arrière, mais par exemple, là, je suis sur un pike, je sais que je vais vouloir me réorienter ici, je suis pas dans cette direction, je fais ça, je suis repositionné, je suis aligné, je hunt et là, j'ai touché les trois cibles. Vous voyez, là, il y a le dot sur les trois cibles. Donc, toujours penser à ça. Le positionnement au DH est très important. C'est moins braided que ce qui me paraît et la maximisation de vos dégâts va se jouer dans votre capacité à toucher le plus de cibles possible avec votre high beam, avec votre hunt, avec le radimo, la sûrement, j'ai pas parlé. Ouh là là, alors, la population, quand vous jouez avec ses conduits, on n'a pas parlé des conduits du tout mais j'imagine que c'est la prochaine étape. Bah, parle-moi-en, vas-y, parle-moi-en. Mais, oh là là, ok, donc le radimo, la sion, dans cet univers où Blizzard nous a imposé un nombre, limite de cibles, il faut savoir qu'à Shadowlands, il y a le fameux Target Cap qui a fait son apparition, les mâchefeux nous rionnaient pour ça. Pas que, mais ils se font bien plaisir en tout cas. mais ceux qui ont participé, je pense, c'est des war, je pense, les war, on se moque bien deux en raid, c'est très rigolo de se moquer d'un war dans une situation de gros poules, mais le DH, il a un peu moins de problème, j'en ai pas parlé, mais il faut savoir que l'Ibeam version Avoc, donc mon Ibeam dégâts, fait des dégâts réduits à fonction du nombre du cible qu'elle touche, donc elle fait beaucoup de dégâts à la première cible qu'elle touche, elle va toucher toutes les cibles qu'elle touche, néanmoins, au plus elle touche de cibles, au plus les dégâts sont réduits, tu vois, donc il n'y a pas de limite de cibles, mais au plus il y en a au moins de dégâts à le faire, donc c'est sympa quand même que ça touche toutes les cibles, mais bon, les dégâts sont vachement réduits, mais à l'inverse, l'Ibeam tank, lui, n'a pas de limite de cibles, et en plus de ça, les dégâts sont pas réduits, donc au plus il y a de cibles, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, au plus il y a de cibles, au plus les dégâts seront importants de mon deuxième Ibeam, donc vous voyez, ce légendaire va être ma source de dégâts principale dans une situation où il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ad, mais il faut vraiment que ça décide un gros pack d'ad pour que ce soit considérable, mais au moins c'est pas nerf les dégâts, les dégâts sont pas réduits en fonction du nombre de cibles, et il n'y a pas de target cap avec ça, donc le dash, il a quand même pas à se plaindre, il a 3 spells qui sont pas target cap, il y a le raid immolation, c'est toutes les cibles dans un rayon de 8 mètres je crois, ouais, c'est 8 yards apparemment, sans limite de cibles, elle burule, et au plus les dégâts, au plus ça tique, donc c'est un d'autres qui dure 12 secondes, plus le temps passe, plus les dégâts sont importants, donc les dégâts sont augmentés de 15% par tic, donc à chaque tic, 15% en plus, 15% en plus, 15% en plus, ce qui fait que les 3 derniers tics de l'ora dimo, dans ces situations d'AOE, c'est très très intéressant, c'est-à-dire que quand vous allez faire une tic plus, si vous jouez avec ce conduit, à l'overall, dans les dégâts overall, l'ora dimolation sera probablement votre 3ème source de dégâts, entre 2 et 3, ouais, au plus, 4ème quoi, c'est déjà haut quand même, c'est très fort, et puis l'autre conduit dont je peux parler en mono-cible, c'est celui-ci, mais pour l'instant, je le trouve très faible, au 8%, c'est encore très faible, il sera fort quand on aura plus de scaling, je pense, plus on a plus de rotation, plus le conduit sera fort, mais pour l'instant, en gros, qu'est-ce que dit ce conduit, quand vous faites une Chaos Strike, vous avez 8% de chance d'un trigger à une seconde, donc c'est le fameux double Chaos Strike, alors c'est très rigolo, ça peut être très rigolo en arène quand ça proc, quand vous avez votre légendaire qui proc, et que vous avez ça qui proc en plus, si vous avez beaucoup de chance, ça peut créer... Mais what the fuck, ça fait trop mal des vaches ! Mais le problème, c'est que c'est RNG, tu vois, mais quand ce 8%, on sera plus autour des 20%, je ne sais pas si on y arrivera, mais pour le 8, là, ça sera vraiment pas mal, mais pour l'instant, ça s'est fait, même en mono-cible, ce sort qui est, ce conduit qui est un conduit A.E., outperform ce trait, même en mono, genre moi, quand je suis ici, Ah, c'est ouf ça quand même ! Ouais, moi quand je fais des sims, ce truc, je perds entre 1 et 2 DPS si je joue avec ça, alors qu'il est 226, et celui-là, il est 213. Mais bon, c'est normal qu'il sim haut, parce que tu es en permanence en contact avec un mob, tu sais, quand tu sims, le time est de 100%, on va dire, tandis que dans la réalité, il se peut que tu fais une ore à 10 mots, OK, c'est très bien, tu vas faire des dégâts, c'est très bien, le temps va passer, les dégâts vont s'amplifier, mais ah, pas de bol pour toi, il y a une mécanique à gérer, il y a une mécanique à esquiver, hop, je me barre, j'esquive, le raid immobulation n'a plus plus de dégâts, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai. Il faut aussi interpréter les sims, donc c'est normal que ça sim très haut, mais dans la réalité, il se peut que vous, voilà, vous avez fait une ore à 10 mots et vous ne pouvez pas la maximiser, rester au cac et vous débougez, c'est pas de bol, mais voilà, c'est des choses à garder à l'esprit. Pour les conduits et liens d'âme, j'imagine, tu joues Burs ? Ouais, c'est ça, tu joues Burs ? Alors ouais, ça, c'est très fort. En gros, là, on revient un peu vers les parfums de BFA. Là, typiquement, c'est des dégâts gratuits, un proc, et les DH, j'adore ce genre de choses. Pourquoi ? c'est pas moi ! Mais parce qu'on a beaucoup de hat dans notre kit, notre méta, naturellement, on nous donne 25% de hat. Là, quand il se finit, c'est 15% de plus. Là, BL, pour les heureux élus, tu peux même, si tu as suffisamment de PO, te payer une puissance, enfin, une infusion de puissance chez un FED, mais bon, tu peux toujours rêver pour que ça arrive. Pour qu'ils le mettent sur le DH en priorité, ah ouais, bon, quand même. Non, on est loin d'être prio, malheureusement, t'inquiète, je m'invite de mon côté un jour, mais il y en a qui vont se marrer quand ils vont entendre ça, mais bref, tu peux toujours rêver. Quand tu as autant de hat, typiquement, c'est ce genre de truc, c'est ce qui rendait le DH broken à BFA, tu vois, parce qu'à BFA, entre les procs, déjà, avec tes trade-as-ry, tu pouvais accumuler un taux de hat insane, en gros, tu pouvais arriver à entre 200 et 250% de hat, ok, et tu avais tout, tout plein de procs de dégâts dans tous les centres, entre tes corruptions, les Twilight Dévastation, les Pinkstar, les Gushing Moons, enfin, tous les trucs de l'époque, tout ça, c'est des dégâts gratuits, bonus de dégâts qui tombent, du ciel, et toi, derrière, en mon DH, tu avais juste à amplifier ta versatilité, donc tu bombais de Versa, et t'amplifier tous ces dégâts, et voilà, et avec ton, t'étais tellement sous stéroïde, avec les lats que t'avais, que tu faisais tout proc beaucoup plus que les autres, et voilà, et c'était un peu, c'était un peu, un peu débile comme système, voilà, on est content d'en être sorti, mais à l'époque, le DH, lui, il en profitait énormément de ce système, et c'est pour ça que, et effectivement, Versa, c'est un peu dans l'idée, ça ressemble quand même, c'est ça, ça proc souvent, c'est des dégâts gratuits, c'est un dot, il faut savoir que les dots, c'est très cool en DH, parce que ça scale sur la hâte, ça scale sur le crit, et ça scale sur la poly, et c'est trois stats dont le DH, enfin, je ne vais pas parler de stat, mais c'est les trois stats qu'un DH, il apprécie, en gros, vous voulez avoir un mix harmonieux de crit, de hâte et de Versa, ok, et le meilleur moyen d'équilibrer ces stats, c'est d'installer la donne simulation craft, de taper slash simc, de faire un copier-coller, d'aller sur Internet, qui s'appelle Redbot, et là, vous regardez un peu les valeurs mathématiques, comment votre perso scale, en fonction du gear dont vous disposez, vous allez un peu comprendre comment votre personnage se comporte, et vous allez voir à quel point les stats, vous allez comprendre l'apport de DPS que génère un point de statistique, un point de crit, vous allez comprendre de combien ça vaut vos DPS, et vous allez faire votre sélection de stats de cette manière, et là, on a été de la chance, le DH sur Shadowlands, enfin, je ne sais pas si on peut plus avoir une chance, pour ceux qui n'aiment pas le PVP, ce n'est pas de chance, mais pour ceux qui aiment le PVP, ce qui est un peu mon cas, j'aimais bien ça, ça s'avère que faire du PVP, c'était très rentable pour ce gear, d'ailleurs sans ça, je n'aurais pas pu me gear comme j'ai pu me gear si on le sent en PVP, parce que si on devait compter que sur les raids et un petit plus pour ce gear, c'était mal barré à Shadowlands. Ah, Shadowlands, ce n'est pas fait pour. Voilà, mais Dieu merci, vu que la Versa est une bonne stat pour le DH, si vous faisiez du PVP, vous étiez doublement recompensé, parce que déjà, vous pouvez avoir accès sans trop de problèmes à des pièces de 126, ce qui a été mon cas, j'ai été chercher le 2K1 pour avoir au moins mon arbre, et derrière, plein de pièces Versa, par exemple, ça c'est le collier PVP, 165 Versa, c'est des stats, que le DH, honnêtement, même au PVE, il adore ses stats, en plus ça vous rend plus tanky, genre la surhabilité, c'est extraordinaire, même en raid, c'est pas visible, c'est pas palpable comme bénéfice, mais croyez-moi que survivre en raid, c'est très intéressant, parce que si tu meurs, tu peux pas taper, mine de rien, et donc même en raid, d'avoir beaucoup de Versa, c'est confortable, c'est-à-dire que des fois vous se likez dans une zone où vous ne devriez pas, enfin, des fois, ça m'arrive de me prendre des mécaniques, ça aurait probablement tuer une autre classe, mais grâce au fait que je sois DH et que j'ai autant de Versa, bah, j'étais large, tu vois, j'ai survécu, sans... Bah c'est clair, mine de rien, ça fait facilement 10 à 15% de réduction naturelle, de world naturelle, c'est énorme. Donc là, vous voyez, je suis à 370 de score décrite, 547 de hat, Mastery 68, donc vous en verrez pas. Un peu de Mastery, un tout petit peu, mais bon, je pense que ça vient des armes, ouais, non ? Ouais, un peu de Mastery là, pas trop le choix. C'est plus ça, d'une façon, je cherche pas. Et les jambières, mais bon. Ah ouais, FH, t'en as autant que ça ? C'est pas beaucoup, j'ai que 2 pièces qui contiennent de la Mastery et c'est main hat ici, mais la Versa par contre, voilà, j'en ai un paquet et ça m'aide aussi en PVP d'avoir beaucoup de Versa. Ouais, bref. Donc ça, c'est les stats que vous voulez en DH et j'avais envie d'y a quelque chose mais je vais vous donner. Et je me demandais, du coup, qui t'aide sur cette feige là, au niveau des bijoux, il n'y a rien en PVP que tu vas prendre, tu vas forcément chercher les deux que t'as là. C'est quoi les bijoux bis ? On parle de quoi là, en PVP, PE ? Pour PVE, est-ce que tu vas chercher des trinkets en PVE, des trinkets en Mythic Plus, des trinkets Red, des trinkets PVP, tu vas chercher quoi comme bis trinkets ? Alors, il y en a, honnêtement, en DH, il y en a un paquet de trinkets viable, il y en a vraiment un bon petit paquet. Il y en a qui, en fonction des situations, vont être mieux que d'autres. Mais moi, je fais partie des heureux élus qui dans le vault ont eu ce trinket là. je l'ai eu en 223, pas de vault. Je ne l'ai pas en 226, mais c'est clairement un des meilleurs trinkets pour DH, c'est le plus versatile. Il n'est pas dégueu en mono, il est excellent en soft power, ou même heavy power, je crois, ce n'est pas target cap, le trinket je pense. En gros, je fais la traduction, c'est un trinket qui proc, qui a un bon top proc, d'ailleurs, je ne sais plus comment combien, mais ça prend pas mal. et qui va clivre en fait. Vous allez faire un cone, un peu le même type de cone que votre high beam version tank, le fell dévastation, et qui va clivre sur un cone. vu que de manière naturelle, vous allez orienter votre personnage pour maximiser la direction et l'orientation de vos high beams, mais ça veut dire que l'orientation de vos high beams est également l'orientation de ce trinket. C'est vrai. Ça se marie bien, tu vois. Et il fait des bons des YAs, genre, de mémoire, je ne sais plus c'est quoi c'est les valeurs, mais quand vous faites une clé et que vous regardez vos dégâts overhaul sur Details, vous allez voir que le trinket, il a généralement fait 3, entre 3 et 4%, je dirais. C'est énorme déjà. C'est vraiment pas mal. Dans le même genre, le limon qui proc quand tu fais des trucs en zone et tout, ça va être pas mal non plus, non ? Lequel ? Celui qui vient de Malpest, il me semble. Le truc qui fait proc qui est une petite bête au sol ? Non, pas celui-là, l'autre. Ah oui, je l'ai toujours voulu mais je ne l'ai jamais eu. je l'ai eu en 210 E-level, c'est pas assez 210 E-level, mais si vous l'avez dans votre vault, c'est très intéressant. C'est le meilleur trinket en mono, même en AOE, je crois. S'il y a de l'AOE, il ne faut pas que ce soit des altes qui crèvent en deux secondes. En gros, c'est le trinket, le but c'est de stacker les dots sur des cibles qui durent longtemps. Mais il est vraiment très fort, mais il faut le looter en 226 dans votre vault, sinon il n'est pas plus intéressant qu'un trinket qui a un E-level de 226. Moi, je l'avais eu en 210 et il n'était pas assez fort. Oui, je comprends. Ça ne m'étonne pas. Mais sinon, en tout un temps, j'ai joué avec le trinket Denatrius HM, qui est vraiment pas mal. Il est versatile aussi, en gros, c'est un des meilleurs en mono. Bon, la version mythique est encore mieux, mais je ne l'ai pas encore tombé Denatrius et il faut d'abord le tuer. Mais même en 220, il n'est pas des yeux, j'ai joué avec ça pendant tout un temps et j'ai récemment eu ça dans le vault. Alors, je vais encore me faire une opinion dessus, je ne suis pas encore convaincu. C'est ce que je voulais dire, je ne suis pas sûr qu'en DH, ça ne va pas. Non, en CD de 3 minutes, c'est vraiment pas ouf. Après, je l'ai trouvé fort, enfin fort, je l'ai trouvé intéressant sur Stone Legion parce qu'en gros, Stone Legion, c'est un boss où il fallait, c'est bien d'avoir des PCD à des moments intéressants quand tu push le DPS sur certains ZAD, etc. Et en gros, il m'était utile pour poser un pop dad. En gros, on me disait de quelle manière tu devais être calé les CD de 2 minutes, de 3 minutes, de 4 minutes et vu que le DH, il n'a que un CD de 4 minutes, tout le reste, c'est du 30 secondes avec ton baby, il n'y a pas de 2 CD et le HUD, bon, une 30, ça tombe. J'utilisais le Trinket comme CD supplémentaire en 3 minutes sur un pop dad. Voilà, je l'utilisais parce que, pourquoi ? Parce que jouer avec ça sur un fight aoe, j'étais pas très convaincu en ae, je pense qu'il est bien là sur le Trinket. Et idéalement, je devrais avoir, en gros, si j'étais opti, pour le coup, là, je ne l'étais pas, si j'étais opti, il fallait le Trinket de Stone Legion que je n'ai pas encore qui donne de la versatil. De la police. Et la police, c'est un meilleur sat en ae. Du coup, si j'avais ce Trinket, j'aurais opté pour celui-là. Mais vu que je n'ai pas le Trinket Stone Legion HM, que j'avais ça et que je n'avais pas grand-chose d'intéressant, j'y jouais avec ça. Ça me faisait inciter trois minutes. Why not, quoi. Oui. Après, il faut traquer parce qu'en raid, ça peut vite partir un peu n'importe comment. C'est ça. Il faut claquer les choses au bon moment. Oui, c'est parce que, tu sais, le Trinket, tu peux en donner de la mal à tes potes, faire des machins, faire une exec sur un monstre. Tu vois, il faut le... Ce n'est pas forcément de la stat, quoi. Ce n'est pas forcément... Mais il faut... C'est un peu la roulette russe, quoi. Mais c'est déjà une roulette russe, le GPDH, il est déjà proche d'une roulette russe. Enfin, il était à BFA, quoi. C'est sa proc, c'est une machine à proc. Mais pourquoi pas, enfin, sur... Même si ça va... Même si le Trinket te troll, ça ne va pas considérer la majorité des pools. Et pour peu que le Trinket ne te troll pas sur un bon pool, ça peut faire une différence agréable, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Tant plus que tu peux le traquer, à moins qu'ils échangent de ça récemment, mais tu peux traquer en quoi ça va proc. Donc, t'as un petit coup des cora pour ça qui te dit « Ah, ça va faire de la stat, ça va faire de la stat, ça va faire d'un tour. » Ah, ça, je t'allais pas. Je t'allais au premier. Ouais, t'as un oui-cora dessus, ouais. Qui permet de gérer ça. Ok, d'accord. Voilà. Mais je vais pas jouer avec Stringet très longtemps, juste, pas mieux pour l'instant. Yeah, ça marche, ça marche. Et, ok, juste pour revenir, du coup, parce que dans ma tête, je me suis dit mais le multi, donc le multi, on a parlé, on a parlé de 2-3 tricks avec le rayon, etc., mais on n'a pas vraiment parlé de rotation sur le multi, sur comment tu en vas, tu vois, genre, il y a un pack qui arrive, ce pack-là, ces trois potos-là, comment tu vas, par quoi tu commences, quel est ta rota exact dessus sur un nouveau pack ? Très bien. Alors, un pack arrive, mais disons, voilà, c'est trois mobs. Ouais. Première chose, c'est une petite enradimulation, c'est la même loi que la BD, c'est un sort que tu veux faire quand il est up, le radimo, tu l'utilisais, tu gagnes 20, 20 de furie à l'activation, ce n'est pas suffisant pour faire un high beam, c'est pas suffisant. Il vient, ferie, tu ne fais rien. Du coup, par défaut, ça va être au radimo, mort sur le démon, je suis à 55. Alors là, on va me dire pourquoi je n'aime pas jouer avec ce talent. C'est un talent où il y a de la furie qui va être gaspillée et tu n'as pas le choix. C'est pour ça que j'adore jouer avec l'autre build, c'est-à-dire comme ça, tu ne pourras pas y faire grand-chose. Pourquoi ? Par exemple, si je suis à 55, mon high beam coûte 30. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une chaos strike. Si je fais une chaos strike et qu'elle ne proc pas, je ne peux pas faire d'high beam. Donc, je dois régénérer de la furie. Là, je suis à 42. Et vous jouez aussi avec ce talent, en gros, le but, ça, ça amplifie la furie générée par votre demons bite. Et du coup, un autre truc un peu chiant, c'est que ça génère entre 25 et 40. Donc, c'est un nombre aléatoire. ça peut être 26, ça peut être 27, ça peut être 30, ça peut être 32. Enfin, tu vois, c'est un peu random, tu vois. Donc, forcément, vu que votre high beam, en gros, le scénario idéal, c'est de faire un high beam quand vous avez 32 furies tout pile. Si vous avez 32 furies tout pile, vous faites un high beam, ça vous met à zéro et le casse, le channeling entier de l'high beam vous met à 120. Donc là, c'est le dream scénario. Tu es à 32 furies, tu fais un high beam et bon, tu ne sais pas gérer ta furie pour arriver à 30 tout pile. Il n'y a pas de moyen, c'est random. Donc là, je suis à 42, pas le choix. Il y a 12 de furies qui vont partir aux oubliettes, mais c'est la vie. Donc, on fait un high beam. Maintenant, on compte le nombre de cibles. 3 cibles, est-ce que c'est intéressant de dépenser 35 de furies pour 3 cibles ? Personnellement, je ne pense pas. On peut argumenter sur le fait que j'étais sous forme de démon, donc ma blesse est amplifiée, mais 3 cibles, c'est un peu le seuil critique. A4, oui. 3, je n'aime pas trop. Je préfère faire, évidemment, mon premier spell, c'est Blade Dance, euh, Gleave Tempest. C'est le sort principal à OE, ok ? Il nous reste 90. Je préfère spammer des Chaos Strike pour espérer récupérer mon high beam plus vite, ok ? Parce que l'high beam, avec le leg, je ne l'avais pas équipé, d'ailleurs, merde. Ah, zut. Mais oui, évidemment, on parlait dans l'optique où ce leg est équipé. Voilà, là, il est équipé. Vous préférez, généralement, récupérer un high beam plus vite parce que votre high beam, non seulement, il ne fait pas un deuxième, mais c'est vraiment les ressources dégâts principales. Donc, vos 3 spells qui font plus d'égards en A.O.E. c'est Aura de Immolation, Gleave Tempest et l'high beam. Sachant que l'high beam fait le dévastation, donc. Fait le dévastation contre pouvoir 4ème, c'est 4 sources de dégâts. Donc, tu préfères, généralement, consacrer ta fury sur un sort qui va réduire le CD de ton spell principal et parce qu'en plus, vu que vous gagnez de la hâte après un high beam, vous voyez ce spell ? Le cooldown de 17 secondes est indiqué en vert. Il scale sur la hâte. Quand je fais un high beam, j'ai 15% de hâte supplémentaire. quand je suis sous forme, au plus je fais des high beams, au plus je vais réduire le temps de recharge de mon Gleave Tempest, tu vois. Donc, s'il y a un pack de 5 mobs, j'ai beam, je fais une blade dance, une seule, pas plus, et maintenant, c'est chaos strike, je génère de la fury, chaos strike, je génère de la fury. Ma blade dance est up, 3 cibles, je ne suis pas satisfait. Je génère de la fury, je chaos strike. Là, mes chaos strike ne proc pas, donc vous voyez, là il a proc, j'ai gagné 3 secondes, hop, il a encore proc, j'ai encore récupéré, je suis à 26 de fury, je suis obligé de générer de la fury pour pouvoir le cast, j'en gaspille forcément, c'est pas de bol, c'est le build qui veut ça. Imaginons qu'il y a 5 cibles, je blade dance, je fais mon glaive tempest, je fais mon aura d'immolation parce qu'il faut la mettre en CD. Imaginons qu'il y a plus suffisamment de cibles, je chaos strike, chaos strike, tu vois, ça proc, l'i beam se réduit en CD, j'ai plus assez de fury, j'en génère, je chaos strike, je n'ai pas assez de fury, j'en génère, je cast, là je suis à 26, ça c'est le scénario que tu n'aimes pas. Tu es à 26, tu as ton live beam et le glaive tempest qui est up, tu vois. Donc là, ah, là j'ai fait une morsure, je suis à 61, donc je sais que si je fais un glaive tempest, je serai à 30 et je peux toujours faire high beam. Donc, quand vous jouez à ce build, c'est toujours bien d'avoir un oeil sur votre fury et essayer de caler un spell qui ne vous fait pas passer sous la barre des 30 de fury pour casser un high beam. C'est là où elle va se jouer votre opti en fait. C'est un build où vous serez contraint de gaspiller de la fury, mais vous pouvez créer, mais il se peut qu'il y ait des scénarios qui vous permettent d'en conserver, de ne pas en gaspiller et vous devez prendre l'opportunité, enfin, prendre cette opportunité et essayer de capitaliser là-dessus, mais ce scénario ne va pas se présenter tout le temps à vous. Donc, voilà, c'est... Moi, c'est pour ça que j'aime moins ce build, parce qu'il est un peu contraignant. Pour ceux qui aiment gérer leur fury au maximum, c'est très frustrant d'en gaspiller, mais voilà, sinon, c'est vraiment juste maximiser, récupérer le CD de ça le plus vite possible, faire la glaive tempest, toujours, toujours la faire quand elle est up, toujours. Elle doit toujours être en CD. C'est votre blade dance amélioré, en fait. Et voilà. et du coup, imaginons qu'il y a 4 cibles, c'est... À quel moment, du coup, tu vas mettre tes danses, tu les mets en cooldown et tu fais des chaos straits au reste du temps ? 4 cibles, je ferai des blade dance uniquement après un live-in, donc mes blade dance améliorés, mais jamais de la vie, je consacre 35 tueries pour faire une blade dance en forme non démon. C'est juste pas assez de dégâts. 4 cibles, c'est même pas le nombre maximum, donc c'est un peu, il pense que c'est que ça, mais 1442 x 4, voilà, ça te fait entre 6 000 et 7 000 de dégâts, avec une moyenne de crit, je pense que c'est un peu plus de dégâts. On va dire autour des 7 000, un GCD qui te prend 35 tueries, à ce près-là, c'est presque justifié, mais ça coûte tellement cher en tueries que, en gros, si je sais que... Ok, je vais peut-être modifier mon argument de cette manière, si tu veux vraiment pader, enfin, si tu veux vraiment gonfler ton overall de manière la plus optique que ce soit, si tu es face à un pack de mobs, que tu sais qu'ils vont rester en vie pendant plus de 30 secondes, là, tu fais des Chaos Strike pour récupérer ton I-Beam. En gros, tu veux mettre deux séquences d'I-Beam sur un pack de mobs. Si c'est un pack de mobs qui va mourir après l'usage d'un seul I-Beam, là, tu dumps ta Fury dans tes Blades, parce que tu sais que ça sert à rien de réduire le CD, le pack de mobs va mourir. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, c'est carrément ça, c'est ça. En Magic+, si tu es en train d'engage un pack de mobs, tu vois que ça ne descend pas très vite et que tu as le temps de... Tu vois, tu prends un peu un pari, tu vois, tu préfères réduire le CD de l'I-Beam en ce moment qu'à Australie. Je pense que c'est tout à fait... C'est beaucoup plus rentable si tu es large pour récupérer ton deuxième I-Beam et comme ça, tu as mis deux I-Beam sur un pack de mobs. Overall, c'est beaucoup plus que un et des Bladedance, tu vois. Car... Tu bien, tu Bladedance et tu en fais parler de l'I-Beam. Mais du coup, c'est quand même assez ironique parce qu'à l'heure actuelle, du coup, le petit débile DH, c'est de faire ton Aoe en mono et de ne pas faire ton Aoe en multi. Ouais, c'est très contradictoire. C'est... C'est marrant quand même. le fait que tu as... Tu peux dire que c'est marrant. Certains pourraient dire que c'est un problème de design. Moi, je fais plus partie des gens qui disent que le DH a un petit souci de design. Si je pouvais avoir un jour une caméra, une caméra, tu sais, posée de manière tout à fait discrète dans les locaux Blizzard, dans le développement des classes, c'est à l'heure insue, sans qu'ils sachent. Juste observer un peu à quoi ressemblent les discussions sur ma classe. Juste avoir une idée de ce qu'ils racontent. Je serais très, très, très heureux de faire ça, mais c'est impossible. Mais je pense que... Il y a des progrès par rapport à BFA, mais voilà, je pense que... Il y a quand même des trucs encore bizarres. Je suis d'accord avec toi. C'est très clunky. Genre au niveau de la sensation de gameplay, genre... Pour moi, j'ai joué un peu au PTR. Enfin, avant que ça sorte live. le Shadowlands. Et c'était encore pire au début, tu vois. C'était la sensation, le gameplay et tout, ce qu'ils avaient fait. Enfin, c'était horrible. Il y avait un truc que je l'aimais, c'était ce talent-là, mais ils l'ont modifié. Et il va se faire buff au prochain... Buff sa jambe, d'ailleurs. Effectivement, ouais. Mais ça restera... Enfin, je pense pas... Je sais pas si tu vas en parler maintenant, mais... Bah, vas-y, parle-moi maintenant du prochain patch. Vas-y, pendant que t'es dessus. Bah, tant qu'à faire. Prochain patch... Ouais, vas-y, je te l'ai touré. Et je me demandais justement, pour toi, déjà, qu'est-ce que... Enfin, il y a plusieurs trucs. Il y a les changements au niveau des Covenants. Est-ce que... Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que je vois que t'es dessus. Ouais, ouais, je suis dessus. Bah, ok. On y va rapidement. Kyrian, j'y ai jamais joué avec. Je sais que c'est les tanks qui préfèrent jouer avec ses talents. C'est plutôt... C'est... En DPS, je... Ouais, il m'intéressait pas. Déjà, juste en prémisse, genre, les Covenants, faut pas non plus... Comment dire? Il faut... C'est un truc qu'il faut prendre un peu à la légère. Je trouve que Mnizar a fait, jusqu'à présent, un taf assez correct pour les rendre équilibrés entre eux. À part, en général, il y en a un sur les 4 qui vraiment est naze, ce qui est le cas pour DH. Je vais venir après, mais... Overall, il y a un bon équilibre. Donc, il faut vraiment choisir sa faction en fonction de vos préférences, en fonction de votre... De votre goût pour le jeu, comment vous allez vous amuser. C'est pas... Faut pas... J'ai pas envie d'encourager les gens à faire leur choix basé sur des sites qui répertoriaient des performants, qui pourraient éventuellement répertoriaient des performances sur tel convenant, sur tel convenant, en disant que celui-là est mieux que l'autre pour telle ou telle raison. Moi, j'ai fait cette erreur. Avant la sortie de Shadowlands Live, j'ai choisi Ventir à cause de ces sites et de ces informations que j'ai trouvées sur Internet. Alors que le gameplay du conduit est nul. Faut poser un dot, quoi. T'es là, tu mets un dot sur un mob, c'est naze, on se fait chier. Poser un dot, je suis pas un démo à flic, tu vois. Et l'autre partenaire c'est quand tu faisais une meta, bon, ça c'était fort, c'est même très fort, mais concrètement, dans les situations pratiques du jeu, que ce soit en Mythic+, peut-être pas en Mythic+, mais en Raid, appliquer ton dot à toutes les cibles que tu touches avec ta meta, parce que c'est ça que tu fais le Ventir, c'est-à-dire qu'au moment où tu as meta, tu appliques le dot Ventir sur toutes les cibles. C'est bien, sur papier, c'est un gros dégât, mais dans la pratique, on s'en bat un peu, enfin, on s'en fout, quoi. On va rester, c'était courtois. C'est pas si insane que ça dans la fin, c'est bien pour faire des gros dégâts sur un pool, mais c'est peut-être pas si intéressant que ça. Moi, j'avais choisi ça parce que sur papier, ça avait l'air d'être plus fort. Je l'ai regretté, j'ai changé, j'ai pris The Hunt, beaucoup plus flexible, ça peut faire des dégâts corrects en soft power, c'est un bon petit dégât, un bon petit burst mono, parce que le DH manque curé le monde CD, il a juste une meta. Et puis ça met quand même des gros chiffres, c'est marrant et tout. Je trouve ça vraiment cool. Et c'est hyper chouette, dans un contexte raid, tu peux te repositionner avec. Je pense à un fight, le fight de Ximox, c'est Ximox, Artificeur Ximox. En DH, vous êtes assigné sur le déplacement des graines sur ce boss, évidemment. Je ne sais pas si tu visualises le fight, je ne sais pas si ça lui fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Si, si, je faisais les graines aussi. Voilà. Et bon, DH, mobilité extravagante, on est assigné d'office aux graines, avec plaisir, pas de problème. Mais justement, il y avait un timing où mon hunt était up, je le holdais genre de 10-15 secondes, parce que je savais que je savais que j'avais une graine à poser, et derrière, je posais ma graine et je pouvais hunt pour procurer toute la map et retourner sur le boss. Ah ouais, ça doit être kiffant. C'est ça. C'est hyper kiffant. C'est hyper kiffant parce que tu n'as pas besoin d'utiliser ta map. Tu peux conserver ton fail rush, ton retrait de dangeresse. Juste, tu poses ta merde et tu hunt. Tu reviens au cac avec ton hunt. En plus, déjà, tu as la classe quand tu fais ça. Tu vois, tu as la classe. C'est très important. Et c'est pratique. Et il y a d'autres fenêtres où tu peux faire ça. Stone Légion, pareil. Il y a le sismique. Le moment où tu sais, tu as les piques qui sortent du sol là et tu dois bouger. Hop, la mécanique se finit. Tu as tout esquivé. Tu es à 3 km des ZAD et du boss parce que tu as dû bouger. Hop, tu reviens au cac. Tu te repositionnes tout en faisant des dégâts. Donc, c'est hyper intéressant. Et voilà. Du coup, moi, j'ai switché sur Nightfair très rapidement. Necrolord, avant, je ne vais même pas en parler de ce qu'était le spell avant. Ça ne vaut pas la peine. C'était nul. Mais ce qu'ils vont en faire maintenant, ça restera probablement nul. Mais, mais il y a un mais. Et ce mais, ce serait... Genre, sur papier, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que c'est un proc. OK. Je ne connais pas le taux de proc de ce truc. Il faut voir à quel point ça proc. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un petit démon qui va apparaître, qui va sortir apparemment du théâtre de la souffrance. Je ne sais pas quoi ressemble l'animation, mais bref, il y a un démon qui va apparaître. Et si vous le tuez, d'ailleurs, vous avez... Le spell vous préconise d'utiliser un glaive. C'est en gros le glaive one-shot l'unité. Ça, c'est cool. Vous ne devez pas genre utiliser un GCD. Ça serait vraiment très ennuyeux de devoir utiliser une Chaos Strike, de devoir utiliser 40 de Fury pour tuer ce truc. Ils ont été intelligents et ils ont mis la mécanique du glaive pour le one-shot. ça vous soigne et ça fait des dégâts A.O.E. sur une limite de 5 cibles. Enfin, non, ça n'a pas de tag-re-cap, mais au-delà de 5 cibles, les dégâts sont réduits. Donc, au-delà de 5, les dégâts sont réduits. Mais le scaling est intéressant. 175%, c'est pas mal. Et en mythique plus, ça pourrait être pas mal, en fait. Tu penses que ça a du potentiel pour l'instant, là, juste en regardant de loin le truc Necroland ? Ça a du potentiel. Honnêtement, L'information dont je ne dispose pas C'est la fréquence du proc Imaginons que ça proc une fois Par pack Sur AD Mythic+, Peut-être Si ça proc plus d'une fois, si tu peux en avoir deux Par pack, là je pense que ça commencerait A être fort Mais ça sera toujours une logique de sustain dps Donc t'as pas de CD C'est des dégâts Constants, supplémentaires C'est jamais dégueulasse Des dégâts constants Ah oui L'important Est-ce qu'il y a la mécanique De drop une seule de démon ou pas En gros avant Je sais que c'était le cas avant Mais est-ce que c'est encore le cas Vu que c'est un démon qui meurt, il y a moyen En gros, il faut savoir qu'à Légion Vu que c'était une extension Consacrée exclusivement au démon A l'histoire autour On avait un passif Dont on ne bénéficie plus depuis Légion C'est-à-dire qu'ABFA Et encore aujourd'hui On ne bénéficie plus Et ce passif stipule que Lors d'une consommation d'une charge Quand vous avez un kill sur une unité Ou un assist Bref, cette unité va drop une charge Et si c'est un démon La charge amplifie vos dégâts De 20% Mais c'est encore le cas Il me semble C'est toujours le cas C'est juste qu'il n'y a pas de démon Il n'y a pas de démon Il n'y a pas de démon Il n'y a juste plus de démon Oui, bah oui C'est du détail On a chassé Sargeras On a chassé les démons Il n'y a plus de démons Pauvre petit démon Du coup Je pense que c'est ça Voilà C'est 20% pendant 15 secondes C'est fort C'est très fort C'est vraiment fort Et d'ailleurs Attends C'est légendaire Mais qui va aussi En fait, ce légendaire Va aussi être buff Au prochain patch Mais je pense pas Que ça restera C'est pas celui-là Au niveau des légendaires Est-ce que tu penses Qu'il va y avoir des modifications Il y a desquelles Ont le potentiel D'être intéressant Celui-là m'intéresse En gros Il va monter à 40% Pour l'instant C'est 20% Ça va être 40% Alors Ce leg Quand on pourra en équiper deux Ah bah là Là, oui, clairement Quand on pourra en équiper deux C'est je signe Tu vois Surtout en mono-cible Parce que quand tu joues En bid mono-cible Tu joues pas avec ce talent En fait, ce qui se passe C'est qu'à BFA Ce qui récupère La manière de vraiment De scale Le scale et dégâts De notre classe C'était Avec la mécanique De réduction de CD D'I-Beam À BFA C'était la consommation D'une shard Qui réduisait le CD D'I-Beam Ok Tu avais un trade azaril Qui permettait ça Du coup, tu jouais Avec ce talent-là Tu récupérais des shards Tu récupérais le CD D'I-Beam plus vite C'était trop fort Tu vois C'était trop fort Ils ont retiré ça Pour qu'on arrête De jouer systématiquement Avec démonique Et il s'avère Qu'on joue toujours avec Parce que c'est juste trop fort Donc la question est la suivante Mettez ce sort en baseline Ok Pour moi, ce talent Devrait être baseline Sur le DH Et rajouter un autre talent Momentum Ça, on va en parler après Parce qu'il aura peut-être Du potentiel avec ça En gros Si ce talent devient fort Alors tu joues momentum Si ce talent devient fort Selon moi Mais on va voir Ton boutique plus Ça pourrait être rigolo Donc j'en étais où Démonique Il s'avère que c'était Toujours très fort Et on joue encore Mais maintenant Vu qu'on a plus La mécanique de réduction D'I-Beam Avec la consommation de shards Et maintenant que c'est ça Avoir un proc de 40% Sur l'I-Beam C'est-à-dire que C'est le même taux de proc Que nos Chaos Strike Chaos Strike C'est 40% de chance De récupérer 20 furies Alors c'est Tu vois Un niveau En monocybe Ça va être une dinguerie Moi si je peux équiper Deux legs Ce sera probablement Chaos Theory Chaos Theory Et Il est là Ouais Ce sera ça Plus Plus ce leg là Mais bon Tant qu'on peut pas en équiper d'eux Ça m'étonnerait Qu'il soit supérieur Au leg Qu'on utilise actuellement Ouais Ça marche Ça marche Mais il y a C'est celui là Qui est le plus intéressant Avec les changements Je crois Burning wound En gros Ils vont Ici Il est où Burning wound 100% Tu vois Ouais C'est doublé Donc Vu qu'en Miki plus Sachant que tu disais déjà Que ton aura d'immolation Elle faisait déjà Genre 3dm de ton dp Est-ce que tu disais déjà Exact C'est déjà Une très grosse source de dégâts En mythique plus C'est très fort en mythique plus Le DH Putain Je suis en plein L'Aura d'immolation L'Aura d'immolation Est très forte Parce qu'elle a pas De limite de cible Et c'est Une de vos premières sources de dégâts Dans le top 3 Top 4 De vos sources de dégâts En mythique plus Surtout en semaine fortifiée C'est beaucoup moins vrai En tyrannique je pense Et encore Ce qui va se passer Avec ce leg Vu que vous jouez Avec un build Orienté Blind Fury Donc pour rappel Blind Fury Vous générez de la Fury Quand vous gastez Aïd Bib Mais ça pose le problème De la gestion Fury Vous en gaspillez parfois Par moment C'est pas cool Vous utilisez ça Pour générer En gros vous voulez faire le moins Vous voulez consacrer des GCD Le plus souvent A des Chaos Strike Du coup autant mettre Un point de talent De sorte A ce que Votre gestion Fury Tu vois en fait En utilisant ce talent Tu pourras toujours Faire des scénarios De Une Chaos Strike Pour une Demon Byte Genre en fait On joue avec ce talent A chaque fois Que tu veux une Demon Byte T'es à peu près certain D'avoir assez de Fury Pour faire une Chaos Strike Tu vois Parce que Ta Demon's Bite Va générer entre 25 et 40 Une Chaos Strike C'est 40 Donc si t'es un chanceux Bah ta Demon's Bite Va générer 40 de Fury Qui pile le coup Une Chaos Strike Donc elle va l'unifier Le coup d'une Chaos Strike Indirectement ça la rend Autuit mais bon En général ça va être Plutôt autour des 30 Mais c'est très intéressant Quand tu joues pas avec ça C'est entre 20 et 30 Tu vois Donc généralement C'est toujours Tu dois faire au moins Deux Demon's Bite Pour faire une Chaos Strike C'est pas très agréable Genre Consacrer des GCD Des GCD Pour faire ce talent là Ah c'est pas agréable Du coup ça Et je parlais du légendaire Et donc vu que vous jouez Avec ce talent là Bah forcément Le légendaire Qui stipulerait Que vous faites des Demons Donc c'est Demon's Bite Donc ça marche pas avec ça Donc si je prends ce talent là Le légendaire fonctionne plus En fait Il fonctionnera juste pas Non pas celui-là Il fonctionnera pas C'est Demon's Bite Il me semble Après peut-être Peut-être que je dis de la merde Peut-être que le légendaire est dynamique Et qu'en changeant totalement S'il change de talent Ce serait Tu vois Au lieu de Demon's Bite Il dirait Demon's Bite Peut-être Genre c'est rien Ouais mais ça serait bizarre Parce que Ça sera bizarre Ça proc sur quoi dans ce cas là Sur les procs Sur les autres quoi Ouais sur les Ouais mais toutes Ouais je sais pas Sur ça étrange Mais Là où c'est clunky Là où je vois déjà le problème Alors déjà Consacrer un GCD A Demon's Bite C'est chiant J'en parlais Mais donc ce truc Stipulerait que Pour optimiser vos dégâts Tu dois faire Tu dois t'amuser A faire des Demon's Bite Sur toutes les cibles Que tu veux toucher En gros Au plus tu vas le faire Sur le nombre de cibles En gros ça ressemblerait A ça le gameplay C'est à dire que Je fais une Demon's Bite Ici J'en fais une là Donc là il faut imaginer Qu'il y a un dot Ok J'ai fait 3 Demon's Bite Je suis déjà à 102 tueries Tu vois C'est à dire S'il y a un gros pack de mobs Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais continuer J'ai 6 mobs 3 mobs supplémentaires Je vais faire des Demon's Bite Et quoi je suis à 120 tueries Et ma fury elle part Genre tu vois Tu n'as pas envie En gros tu veux la dépenser ta fury Genre vu que Demon's Bite Te génère de la fury Tu as envie d'en faire 2 Tu as envie de la casse 1 fois 2 fois 3 fois Mais tu as envie de la dump ta fury Tu n'as pas envie de faire que ce spell là Tu n'as pas envie de te retrouver A faire des Demon's Bite Sur 6 mobs Ou 5 mobs Ou 8 mobs Entre temps Tu dois la dépenser ta fury Du coup Ça limite l'impact De ce légendaire Tu comprends Tu ne peux pas genre Idéalement Tu as 10 mobs Tu mets sur les 10 mobs Tu fais ton aura 10 mots Et là Boum Tu fais des gros n'y a e Mais en attendant Tu as gaspillé plein de fury Tu n'as pas mis d'autres spells en CD Enfin tu vois C'est pas ouf Donc dans une situation De soft Soft cleave a e Genre du 3 3 cibles 4 cibles Je pense qu'il est bon Mais en situation Où il y a plus que 3 4 cibles Il ne va pas être bon C'est légendaire Je pense Et à voir Après C'est de la spéculation Il faut qu'il se plaît Oui bien sûr Après ça ne peut encore rebouger Et puis on verra On verra réellement Avec les cimes Et compagnie Quand ça va venir Mais Oui bien sûr Et du coup toi En globalité Tu te dis Qu'avec les changements Qui vont venir C'est un truc Où tu dis Il y a moyen Qu'il y ait quelque chose Qui soit intéressant Où tu dis Est-ce que là Pour l'instant Tu as l'air de dire Que potentiellement Il y a des trucs Qui peuvent être intéressants Mais que jusque là Il n'y a pas C'est pas forcément Game changing Il y a ça Que je viens de lire Je n'avais pas vu avant Alors J'ai un truc Que je n'ai pas expliqué C'est que l'Ibeam du DH Celui AVOC Il fait toujours des co-critiques Il fait toujours des cris Toujours des cris C'était Jusqu'à présent Ce n'était pas le cas Pour le leg Ah Ce n'était pas le cas En gros je viens de lire ici The casted Ibeam From collective English Donc c'est Ouais Ouais mais ça c'est C'est quand tu es en DH vengeance Donc je ne pense pas Que ce soit pour toi Je pense que c'est l'inverse Tu vois ce que je veux dire En gros Il est en train de dire Que du coup Ouais Ah c'est beau C'est vrai Je vois ce que je veux dire En gros c'est Si tu joues avec ce leg En étant en spétanque Exact Ok ok Dommage Dommage Je me suis réjoui Pendant un petit temps Après je peux me tromper C'est ma première interprétation Quand on verra On verra Parce que c'est vrai Pour l'instant Ils crient pas Le Ibeam DH tank D'accord Mais sinon Il n'y a pas Fait le bombardement Ils ont un peu upgrade Mais ça C'est ce leg ici Là Ouais ouais Je vois bien Sur papier Il avait l'air fun Sur le patch Son PTR Avant que ce soit live Bah Il était vachement bugué Ce leg Et en gros Quand tu joues en mythique plus Bah son glaive Il avait tendance A pool des mobs Qui étaient pas Il allait partout Il fait que c'est un instant Il allait jusqu'au base De fin tout seul C'était codé bizarrement On va dire Peut-être que c'était un stagiaire Qui s'y était collé Alors c'est pas trop Mais du coup Ouais Sur papier Ça a l'air fun et tout Mais dans la réalité du terrain Dans la réalité du gameplay DH C'est Je pense pas que ce soit Je pense pas qu'on le verra Utilisé énormément Je pense pas Peut-être en spétanque Ça pourrait être marrant Parce qu'en spétanque Le CD Il est encore plus rapide Tu dirais que t'es encore plus vite Peut-être en tank Dans une opti DPS tank Peut-être Opti DPS tank Je dirais C'est mon pronostic Peut-être Mais en avoc Je le vois pas Utiliser ce truc Et du coup Ok pour le prochain match Et en termes d'interface Du coup je vois Que t'as fait quelques wikora Dont un qui a l'air assez intéressant Au niveau de ta barre Pour la hâte Pour le buff de hâte Qui dépend en 12 secondes Ça vient d'où ça ? Bon ça c'est Pour ceux qui sont pas familier C'est maison ? C'est maison C'est fait maison oui J'ai fait une petite wikora Elle est ici Donc ça c'est pas moi Qui l'ai fait pour le coup C'est là C'est la fin de nard Ouais bien sûr Heureusement qu'il est là Sa wikora est très complète Je la changerai pour rien au monde Je suis habitué Ça c'est une wikora que j'ai faite aussi Alors ça je l'ai trouvé sur Wagyo Non ça j'ai fait le petit problème Mais vous pouvez la créer vous même Elle est assez basique celle-là Et la mienne aussi Celle-là Elle est aussi basique aussi J'ai pris Ouais elle est pas très compliquée J'ai suivi vraiment Presque un tutoriel Donc tu fais nuit au rare Je crois que j'ai pris un truc J'ai du piqué Un progress bar j'imagine Non mais pas un respect progresse C'est textuel Ouais et puis Voilà j'ai modifié un peu Et tu l'as retourné Ouais Franchement c'est de la manip De débutant mec Ouais ok je rentre l'Idi Je vais en horizontal Ouais ça marche Alors j'ai une autre Bon ça après c'est Ça m'arrive de me miss des kicks Ceux qui m'écoutent Enfin ceux qui me connaissent savent Ça peut m'arriver De mettre un kick Et c'est C'est triste Du coup je suis même allé J'ai même set up set En gros j'ai une alerte sonore Quand il est up Et en gros si je fais un kick Oh bon Voilà si je mets mon kick en CD De toute façon Il est écrit ce que je vais pas un reload Voilà Ça c'est mon petit Tracking de kick Voilà Parce qu'en gros Sur la wikora C'est ici mon kick C'est pas toujours très visible Tu vois C'est assez triste Ouais ouais Je préfère avoir Et là Quand ça se finit J'ai une petite alerte sonore Là le petit bruit Je sais pas si je sens toi Qui entend le bruit Mais là je vais reload Parce que j'ai un truc Sur mon plan de mon écran Je sais pas où ça sort J'ai jamais vu ça Sinon les wikora Ouais bon Si vous êtes un joueur assidu Qui veut s'investir en raid Ou s'investir en mythique plus Enfin bref Qui veut s'investir Dans du contenu un peu plus poussé du jeu Pourquoi c'est un peu mis en écran Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas d'où ça sera T'es un soldat de l'alliance maintenant Ah oui Mais j'ai créé une wikora en fait Ah c'est pour ça Oui bah oui Cherche pas C'est celle que t'as En montrant avec la Le machin Elle est une ou je la vois pas C'est news New to Ah ok Je pense que c'est ça Voilà c'est ça Il y a deux choses Que vous devez songer à faire C'est le Soit des VM Soit Big Wigs Perso j'utilise Big Wigs Moi voilà Question de préférence Big Wigs pour traquer Les CDD Little Wigs pour les WT Plus Et wikora pour Gros wikora C'est un outil Hyper complet Qui vous permet de De gérer l'ergonomie visuelle De votre interface Puisque c'est très important De pas Parce que votre cerveau Il va processer L'information de votre écran Mais si les informations Qui sont dans votre écran Sont pas ergonomiques Pour votre cerveau Bah vous allez Mettre trop de temps A déchiffrer ce qui se passe Il faut que votre cerveau Fasse le moins d'efforts possibles Pour traduire Et traduire ce qui se passe Sur votre écran Donc moi c'est comme ça Je le vois Et wikora est un outil Qui favorise Bah la prise de décision Parce que tu peux Synthétiser l'information Et la mettre Et la rendre visuellement Ergonomique Pour toi Et comme ça t'arrange C'est au goût de chacun C'est vraiment super important C'est un peu comme Dans tout Mais un ordinateur L'interface c'est fait pour Une voiture Le tableau de bord C'est que tu vois Ce qui est important Et clairement Pour moi c'est vraiment important De le faire aussi sur Wo Surtout si tu veux jouer sérieusement C'est ça Si tu veux être performant Et ne pas te faire surprendre Par des choses C'est un jeu Où il faut anticiper Tout ce qui se passe C'est un jeu Où plus tu anticipes Les secondes Qui viennent à toi Où plus tu as de l'attitude Pour jouer Et pas te prendre De la tête Avec ta rotation Pour que ce soit Smooth Naturel Enfin c'est une chose De gérer sa rotation Mais c'est une autre chose Aussi de gérer Les différences mécaniques Qui se présentent à toi Les mécaniques du jeu Et il faut Il faut que ton cerveau Génère le moins d'efforts possibles Pour s'occuper De la partie rotation Tu vois Tu veux vraiment Que ta concentration Soit allouée le plus possible Aux gestion des mécaniques Aux gestion des CD Aux gestion de scie Et de ça Et moins A ta rotate A ton opti DPS Enfin il faut que ça Il faut que ça devienne instinctif Il faut que ça devienne Et bon ça c'est avec la pratique Tu vois Ça vient avec le temps Et voilà Carrément Bah écoute Énormément Énormément d'infos Qu'on a été partagées Sur le petit DH Donc à suivre évidemment Avec quand on rappe Un peu plus de détails Sur le prochain patch Mais en tout cas J'espère déjà J'espère déjà que ça donne Un très bon tour d'horizon De la classe De comment la jouer Actuellement Donc que ce soit En mono En multi Au final Comme tu l'as dit Ça reste ok Ça reste jouable Ok c'est pas top tiers C'est pas comme sur BFA Mais tu peux quand même Très bien t'en sortir D'ailleurs toi Effectivement T'es dans une guilde Avec un énorme progrès Où tu fais en plus Des logs conséquents Où mine de rien Même quand tu regardes Juste les chiffres Bah t'arrives Il va quand même Bien t'en sortir Donc plan d'astuces Pour essayer de faire gaffe Notamment le positionnement Ça va super gaffe Comme il l'a dit plusieurs fois On a vu T'es beaucoup revenu dessus Le positionnement Quand tu fais la track Quand tu fais les rayons Quand tu fais machin Ça c'est vraiment Vraiment important De bien comprendre Sa classe Et comment ça marche Et en tout cas Merci énormément Firina pour tout ça Bah merci à toi Pour l'opportunité De parler de quelque chose Qui me plaît C'était cool Tu vois J'espère que ça s'est bien passé J'espère que j'ai été concis J'ai été pédago J'espère qu'on m'a compris T'es très passionné Et ça Ça me fait grave kiffer Ouais bah écoute Sinon la vie N'a pas de saveur Tu vois C'est vrai On est complètement d'accord Mais c'est vrai Ça sentit T'es en mode Oh il y a ça Et donc si tu laisses ça En fait il y a ça C'est trop bien Bah un dernier truc Un dernier tip Petite macro Fake hunt Ma préférée Pour ceux qui aiment bien Faire du pdp Faites pas ça Quand vous êtes À bas et l'eau Quand votre cote est pas très élevé Ça va C'est pas bien Faites ça contre des gens Qui savent jouer Mais en gros La stop Ah Et faites ça si vous voulez faire Une crise cardiaque À votre RL Donc Ce que j'adore faire Mais disons Ça c'est un boss de RL Ok On a pas encore lancé le pool Et tu fais genre Tu y vas Tu casses ton hunt Et tu le cancel Tu vois Tu vois tu peux t'amuser Ok Et en pvp Alors L'astuce C'est vous mettez votre cible À 50% de points de vie Qu'elle soit à distance De mourir D'un hunt Qui crit Parce que bon Avec 21% Ça peut être une strat De miser D'une chance sur 5 Pour tuer quelqu'un Et vous faites Imaginez que c'est ciblé à 50% pv Vous cassez votre hunt Après un i-beam Idéalement Si ça crit La cible est mort Mais si c'est un bon joueur Il va céder Il va céder Et si il céder Vous annulez votre hunt C'est super intelligent J'avais jamais vu ça Si vous voulez atteindre Une haute cote en DH Si vous fake hunt Ça va être décisif Dans beaucoup de matchups Le moine Si vous voulez bait son karma Si vous arrivez pas à bait son karma Vous êtes dans la merde Le war Si vous voulez pas bait sa parade Voilà Il faut bait les cd def Avec le hunt C'est la seule manière De climb très haut En DH À haut niveau Enfin À haut de cote Carrément C'est super super malin Parce qu'effectivement Quand tu vois une hunt T'es obligé de claquer un cd def Sinon Bon Voilà Ça peut être la mort Si t'es pas déjà Au delà de 80% Et ouais Super super malin En tout cas Ça c'est une bonne astuce pvp Yep C'est simple Mais c'est très efficace Et c'est très gratifiant Quand vous voyez un shadow Un spree shadow Ou un prêtre Claquer sa pain sup Ou ça disperse Vous avez en fait Toujours votre cd de hunt Qui l'ont mis dans le vent Vous savez qu'il est mort Dans les 15-20 prochaines secondes Vous communiquez à votre healer Ok On fait un go dans 20 secondes Il est mort Et effectivement il est mort Merci à toi en tout cas Fierina Bah avec plaisir C'était Merci Bah agréable rencontre Merci pour Merci de m'avoir contacté Et j'espère que ça a été utile Aux apprentis DH Et aux Même peut-être aux autres DH Les plus avérés De World of Warcraft Carrément Et du coup à ce titre Toi qui as regardé la vidéo N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que t'en as pensé Dans les commentaires A mettre un gros pouce bleu A partager la vidéo Et si t'as évidemment Encore des petites questions Sur le DH N'hésite surtout pas A les poser en commentaire Merci à tous Merci à tous Merci à tous